... Hommage à tous les combattants de la liberté. Sans eux, toutes les libertés seraient confisquées dans ce monde auquel nous vivons. Aujourd'hui, 1er février 2023, je rends un vibrant hommage à Étienne Tsitségédi, celui-là même qui avait pour credo la démocratie. Je ne voudrais pas être trop prolixe pour parler en long et en large sur ce sujet, car ce sujet est dans ce livre que voici. Mais enfin, pour rendre cet hommage complet, je voudrais demander très respectueusement à mon préfacier, M. Joël Loisan, de faire un résumé sur le peuple d'abord, qui était le slogan de Étienne Tsitségédi, mais aussi le titre de ce livre. Démocratie. Son courage, sa ténacité, son obstination, son abnégation auront raison de l'adversité. Il ne remportera pas l'élection présidentielle, mais remportera la victoire de la démocratie en imposant le multipartisme en novembre 2006. « Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande ce que tu peux faire pour ton pays », disait John Kennedy lors de son investissus en janvier 1961. Cette phrase aurait pu être prononcée par Étienne Tsitségédi, l'émancipateur, qui a consacré sa vie à son pays, la République démocratique du Congo. Hommage lui soit unanimement rendu en ce 1er février. Je vous remercie.